Vous l'aurez compris, on va parler de sport avec vous, Ali Hammouche, ce matin. Bonjour, comment ça va ? Ça va, tranquille. La forme, on entame ce matin avec du football et cette belle victoire de la sélection nationale face au Liberia. Et la sélection nationale qui termine ses éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec un sans faute, cinq victoires et un seul moitié nul durant cette expédition africaine. Et hier, c'était le coup de grâce final, on va dire, la grosse, la grande fête avec cette large victoire au stade Hussein Ahmed de Tiziouzou. Donc, la sélection n'a pas raté ce rendez-vous historique en s'imposant largement devant le Liberia, cinq buts à un. Et pourtant, ça avait mal commencé pour la sélection algérienne avec ce but encaissé dans le premier quart d'heure. Mais après, la sélection algérienne est revenue à égaliser grâce à Issa Mondi qui inscrit son cent troisième, plutôt pour sa cent troisième sélection. Donc, qui remet les pendules à l'heure. Après, c'est le capitaine d'équipe, Riyad Mahrez, qui a inscrit le deuxième but. Et en deuxième mi-temps, la sélection algérienne qui a déroulé avec trois buts grâce à Bredad Bounjah, Amin Guiri et Mohamed Amoura. On va écouter le sélectionneur national sur la prestation de ces joueurs face au Liberia. Je ne veux pas parler des joueurs sur le plan individuel, soit c'est positif ou c'est négatif. Mais ce que j'ai vu ce soir, il y a beaucoup de joueurs de mon équipe qui s'y sont développés, s'y sont améliorés. Et beaucoup d'entre eux, presque tout le monde, a des possibilités à exploiter, des possibilités de s'améliorer encore plus. C'est par ce motif-là que le staff, le coach, ils sont à disposition des joueurs pour permettre aux joueurs de s'améliorer. Dans tous les domaines, ce qui est très important, c'est que maintenant les joueurs puissent avoir des minutes dans les jambes, dans les clubs où ils jouent normalement et pour avoir du rythme quand on aura le match de mars. Et c'était l'occasion, on le disait, pour Riyad Mahrez de retrouver le chemin des filets. Il a inscrit son 32e but sous le maillot national. Il est tout proche du meilleur buteur de la sélection nationale, son ex-coéquipier, Islam Slimani. D'ailleurs, Riyad Mahrez s'est exprimé sur ses 32 buts en sélection. Petit à petit, on essaie d'être décisif et de continuer à faire des belles victoires comme ça pour arriver à la Cannes, incha'Allah, bien prêt. Issa Mondi qui a inscrit un but pour sa 103e sélection en équipe nationale. Issa Mondi tout content de cette nouvelle réalisation. C'est une grosse satisfaction, c'est un honneur, une grosse fierté aussi. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais représenter l'Algérie une seule fois, c'est déjà extraordinaire. Donc 103, c'est quelque chose d'inimaginable. Très, très, très fier de ça, mais c'est pas fini, incha'Allah. J'espère faire encore de nombreuses sélections avec la sélection. Issa Mondi donc qui est bien, évidemment, motivée pour rester le plus longtemps en équipe nationale. Et cette rencontre a vu également le retour de Fels Shaibi qui a été titularisé pour cette rencontre. Fels Shaibi qui revient après une polémique. On avait parlé d'un conflit avec le sélectionneur national, Vladimir Petkovic. Finalement, il n'en est rien puisque Fels Shaibi est de retour en sélection. D'ailleurs, il s'est exprimé sur ces rumeurs, sur cet éventuel, on va dire, clash avec le sélectionneur national. Pour lui, il n'a jamais été question d'un conflit avec le sélectionneur. Zéro clash avec l'entraîneur, je suis, alhamdoulilah, j'ai eu une bonne éducation, je suis un joueur qui ne fait aucun problème dans un groupe. Vous pouvez demander à tous les, à qui vous voulez, et il n'y a aucun clash. J'en ferai jamais, encha'Allah, dans ma carrière, aucun problème avec le coach. C'était les choix du coach, mais aujourd'hui, le plus important, c'est que je suis lui de retour et que j'ai joué, alhamdoulilah. L'équipe nationale, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Jouer devant le peuple algérien, ici en plus, c'est la première fois qu'on joue ici. Super ambiance, super stade, magnifique. Fais Chahibi, donc, qui met fin à la polémique. Et à l'issue de cette cinquième victoire, on rappellera, l'Algérie termine en tête du classement du groupe E avec 16 points. La Guinée équatoriale termine à la deuxième position avec 8 points. Les deux sélections sont qualifiées, donc, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Justement, Alé, restons avec ces éliminatoires pour la Cannes 2025 qui se poursuivront encore aujourd'hui. Absolument, il y aura, pour le moment, il y a 19 pays qui ont assuré leur participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il reste donc 5 places à prendre pour les autres sélections. Il y aura donc des matchs très décisifs aujourd'hui et demain pour le reste de ces éliminatoires de la Cannes 2025. On va commencer par ces rencontres entre la Tanzanie et la Guinée et la Guinée-Bissau face au Mozambique. Ce sera des confrontations directes pour décrocher des places qualificatives pour les groupes H et I. La Guinée qui revient de loin, mais elle est plus que jamais proche de décrocher sa 15e qualification pour la Cannes après avoir aligné trois victoires de suite. Même combat pour la Guinée-Bissau qui reçoit le Mozambique pour un derby qui s'annonce chaud avec trois points de retard sur le Mozambique. La Guinée-Bissau doit absolument gagner par au moins deux buts d'écart pour coiffer leur adversaire grâce à la différence de but particulière. Le Soudan a également son destin en main, mais il faudra décrocher au moins le point du match nul face à l'Angola, leader invaincu du groupe F. Les Soudanais sont menacés par le Niger qui devra aller s'imposer au Ghana qui est déjà éliminé. On le disait hier, c'est la grosse surprise de ces éliminatoires. L'élimination du Ghana est priée pour une victoire de l'Angola. L'équation est presque la même pour la Mauritanie qui rêve d'une deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Les hommes d'Amir Abdu doivent s'imposer à domicile face au Cap Vert qui est éliminé et espérer en même temps que le Botswana soit battu par l'Egypte. Et enfin, dans le groupe D, trois équipes sont encore en course pour la qualification, le Rwanda, le Bénin et la Libye. Une seule a son destin en main, c'est le Bénin qui est assuré de retrouver la Cannes après les absences de 2022 et 2024. Si elle s'impose en Libye, ses adversaires devront tout de même gagner leur match et espérer que le Rwanda ne s'impose pas au Nigeria. Les Rwandais devront donc réussir l'exploit devant les Super Eagles et compter sur une victoire de la Libye. Donc vous voyez, beaucoup de calculs. Tout à fait, ça finance très serré pour ces équipes. Très serré, il y a cinq places à prendre. Avec le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Passons à une autre discipline désormais, le Kanoué Kayak. La sélection nationale prendra part au championnat arabe. Après une quinzaine de jours de stage au niveau du barrage de Douera, la sélection nationale du Kanoué Kayak prendra part au championnat arabe qui s'étalera du 22 au 24 novembre. Donc la délégation algérienne qui s'envolera aujourd'hui à destination de la Tunisie participera avec 17 athlètes, 7 chez les dames et 10 chez les messieurs. Dans Barahim Gendouz, le médaille d'or lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Il représentera l'Algérie en para-Kanoué. En passe, on va reparler de foot cette fois-ci pour parler de la Ligue des Nations. Il y avait de très beaux matchs à suivre hier soir comme ce Italie-France qui a connu la victoire de la France 3 buts à 1. L'équipe de France donc qui s'est imposée grâce à cette victoire qui prend les commandes du groupe 2 et l'Italie qui termine à la deuxième place de son groupe. Ainsi, la France va disputer les quarts de finale de la Ligue des Nations et elle évitera ainsi l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne. Dans le groupe 2, l'Angleterre s'est largement imposé dans le derby de la Grande-Bretagne face à l'Irlande, 5 buts à 0. Il y a eu également la victoire du leader, la Grèce, 2 buts à 0 en Finlande. Et enfin, dans le groupe 3, l'Autriche qui a été tenue en échec à domicile face à la Slovénie, un but partout. Et cette large victoire de la Norvège face au Kazakhstan, 5 à 0. Et ça va se poursuivre aujourd'hui avec également de beaux matchs à suivre. Dans le groupe 1, il y aura ce choc entre le Portugal et la Croatie, entre le premier, le leader et son poursuivant direct. Il y aura également Pologne, Écosse et dans le groupe 4, cette rencontre entre la Serbie et le Danemark et également l'Espagne qui survole cette Ligue des Nations qui accueillera la Suisse. Eh bien, on parle toujours tennis avec vous, Ali. L'Italien Yannick Siner remporte un nouveau trophée. On présentait cette finale du tournoi ATP Masters, donc Yannick Siner, le numéro 1 mondial qui a confirmé sa supprimatie en battant l'Américain Tyler Fritz, 2-7 à 0, 6-4, 6-4. Siner donc qui a fini la semaine du tournoi à des maîtres avec 5 victoires en autant de matchs sans perdre un seul set, ce qui lui vaut de recevoir une prime de 4,9 millions de dollars. L'Italien Siner, âgé de seulement de 23 ans, qui a ajouté un 18e titre à son palmarès, un 8e cette année après notamment l'Open d'Australie, l'US Open et 3 Masters 1000, celle de Miami, de Cincinnati, de Shanghai. Devenu donc, c'est le premier Italien qui devient le numéro 1 mondial. Il lui reste qu'un seul défi à réaliser, c'est-à-dire remporter la Coupe Davis avec l'Italie. Et on passe au basketball, plus précisément de la NBA. Rien n'arrête Cleveland. Absolument, Hadja. Donc les Cavaliers de Cleveland qui sont restés invocus avec un 15e succès de suite, le deuxième meilleur début de saison de l'histoire de la NBA. Les Cavaliers et leur nouvel entraîneur Kenny Atkinson ont ainsi égalé le meilleur départ de l'histoire de la Ligue, également réussi par les Houston Rockets. C'était en 1993. Et les Washington Capitals en 1948. C'est-à-dire que c'est pour le moment que les Cavaliers de Cleveland réalisent un parcours historique. Mais il faut savoir que le record appartient au Golden State Warriors. C'était avec 24 victoires de suite. C'était en 2015. Merci de nous l'avoir rappelé. Ali, on terminerait avec MotoGP. On connaît désormais le nouveau champion du monde. Absolument, c'est une information qui fera plaisir à notre réalisateur, Youssef, qui est un amateur de moto. Donc l'Espagnol Jorge Martin qui s'est offert hier son premier titre de champion du monde de MotoGP en restant sagement à distance de son rival italien Francesco Bagna qui a remporté le championnat du monde 4 fois de suite. Donc c'est une grosse surprise au MotoGP pour l'Espagnol Jorge Martin. Nous avons beaucoup de numéros 1 aujourd'hui. Merci à vous Ali pour l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7h26 sur les ondes d'Egyptian 3.